Salut à tous, c'est Benjamin, coach et consultant en webmarketing. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment j'ai gagné 568 j'aime, 568 fans qualifiés. Et le mot qualifié est vraiment très important car j'aurais pu gagner tout un tas de j'aime finalement qui ne m'apportent strictement rien et on verra justement pourquoi ils sont qualifiés. Et j'ai gagné ces 568 j'aime sur Facebook en seulement deux semaines. Donc je vais vous expliquer justement dans cette vidéo comment j'ai fait, quelle campagne publicitaire j'ai mis en place. Je ne vous cacherai rien que si je les ai gagnées en deux semaines, c'est bien entendu que j'ai fait de la publicité sur Facebook. Je vais vous montrer quel coût cela m'a coûté, comment j'ai mis ça en place, mes ciblages, mes objectifs, etc. Avant de démarrer, petite présentation du client pour que vous resituez un petit peu le contexte car ces 568 j'aime n'étaient pas pour moi. C'était pour un client que je gère avec mon agence pour lequel je gère l'ensemble des campagnes Facebook Ads. Donc le client, c'est qui ? Tout d'abord, je ne vous dirai pas bien entendu car c'est un client qui souhaite garder l'anonymat, ce qui est tout à fait normal. Mais pour resituer le contexte, c'est quelqu'un qui vend des stages de pilotage, donc de voitures de course dans tout le Grand Ouest. Donc vraiment toute la zone, je suis situé sur Angers, mais il vend des stages sur le circuit des 24h du Monde, sur le circuit de l'Oéac en Bretagne et sur 4 autres circuits dans le Grand Ouest. Donc c'est des éléments qui sont importants à comprendre dès le début. C'est pour ça que je voulais vous informer sur le contexte. Il a une communauté actuelle de plus de 4000 fans. Donc avant qu'on fasse cette campagne publicitaire, il avait déjà plus de 4000 fans, 4500, quelque chose comme ça. La cible sur notre campagne, c'était assez large. Ça restait des hommes du Grand Ouest, donc qui habitaient bien entendu dans la région du Grand Ouest et qui habitaient à proximité des circuits. Parce qu'on sait qu'en général, de préférence, ces personnes-là vont être beaucoup plus attirées et vont faire beaucoup plus facilement les stages de pilotage si elles sont à proximité du circuit que si elles ont 100 km à faire pour se rendre au circuit. L'objectif de la campagne, et il est très important à comprendre l'objectif, c'était d'acquérir de nouveaux prospects sans faire d'offres. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'acquérir des prospects sans forcément leur proposer une offre immédiate. L'objectif, c'est de les fidéliser par la suite avec le contenu qu'on va proposer sur notre page Facebook en vue des fêtes de Noël pour là, par contre, mettre en place une nouvelle campagne pour les cibler, cibler ces fans qu'on aura acquis deux mois auparavant. On est mi-octobre, donc trois mois avant même. Pour après, là, leur proposer une offre. Voilà, c'était simplement pour resituer le contexte. Je me mets dès maintenant sur le business manager pour vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ces campagnes et comment j'ai obtenu ces 568 gemmes. Voilà, donc on se trouve sur le business manager. Vous voyez l'ensemble des campagnes que j'ai gérées pour ce client. Très rapidement, nous, on va s'attarder sur cette campagne, sur la campagne des mentions gemmes. En même temps, j'ai géré pour ce client-là des campagnes de promotion de ces circuits et des promotions des différents stages qu'il voulait. Très rapidement, je ne m'attarderai pas du tout dessus, mais je vous montre simplement les performances qu'on peut obtenir. C'est très rapide. Ce n'est pas simplement pour me donner des gants, mais c'est pour vous montrer surtout ce qu'il est possible d'atteindre. Au niveau des CTR, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Au niveau du CTR, c'est-à-dire le ratio entre le nombre d'impressions, le nombre de personnes qui ont vu la publicité et le nombre de personnes qui ont fait l'action demandée, sur ma campagne mention gemmes, il est de plus de 2%, ce qui est vraiment excellent. Et on est sur un CTR, ensuite sur la promotion des circuits, sur la promotion des stages, de 64% en moyenne. Enfin, 0,64% sur le 4%, ça serait énorme et c'est tout ce que je vous souhaite. Et 0,51% sur l'autre campagne. Vous voyez, ce ne sont pas des CTR non plus parfaits. C'est pour ça que je vous les montre, parce que j'ai souvent coutume de dire qu'en général, il est bon d'atteindre 1% d'audience. On verra plus tard que tout dépend des audiences. Si vous êtes sur une audience que vous connaissez déjà auparavant, il est beaucoup plus facile d'atteindre le 1% que si on est une audience pure prospection. Je m'attarde beaucoup plus sur ma campagne gemmes. Vous voyez ici qu'on a notre capping, donc notre répétition de 2,44, c'est-à-dire qu'en moyenne, les personnes ont vu 2 fois, 2 fois et demi notre publicité. La portée ici, c'est donc le nombre de personnes qui ont vu cette publicité, le nombre d'impressions, 13 772 personnes. Ici, on a les nombres de gemmes obtenus, donc comme je vous le disais, 568 gemmes. Non, ce n'était pas du pipo. On a bien obtenu les 568 gemmes pour un montant dépensé de 155 euros. Pas de panique. Je vais vous expliquer après qu'il est possible d'atteindre les mêmes résultats avec un plus petit budget. On verra justement comment faire. On voit le coût par CPM. Donc le coût par CPM, le coût par 1 000, tout simplement le coût que cela nous a donné pour 1 000 impressions. Et après, on va petit à petit dans des statistiques. Finalement, qui ne vous sont pas spécialement utiles. Ce qui est vraiment important de tenir, c'est au mieux CPM, le CTR, la portée, le nombre de personnes touchées et surtout le capping. Capping est très important, la répétition. Vous pouvez avoir d'autres statistiques si vous fouillez juste ici. On peut notamment avoir une idée de l'engagement, de l'engagement que nos campagnes ont donné. C'est-à-dire le nombre de partages, le nombre de clics sur le site web, etc. Maintenant, on va s'attarder sur le ciblage. Comment j'ai segmenté cette campagne publicitaire ? On voit que j'ai segmenté ma campagne publicitaire en trois ensembles de publicités. Un ensemble de remarketing, un ensemble d'audience similaire, un ensemble de prospection. Pour faire très court, je vais m'attarder surtout sur celle de prospection. Celle de remarketing, je rappelle, c'est que j'ai ciblé les personnes, tout simplement les personnes qui ont déjà visité le site web, qui ont déjà visité le site web. Ce qui est très important à comprendre, c'est que, bien entendu, en ciblant ces personnels, j'ai exclu dans mon ensemble de pistes les personnes qui étaient déjà fans de la page de mon client, qui n'aura eu aucun intérêt sinon de recibler ces personnes-là. J'ai une audience également similaire, c'est-à-dire que j'ai créé une audience qui correspond déjà à mes fans, qui correspondait déjà aux fans de mon client et j'ai ciblé ces personnes-là. Et ensuite, je vais me remettre sur les bonnes statistiques, ça va être plus visible. Et ensuite, on a mon audience pure prospection. C'est sur celle-ci que j'aimerais m'attarder beaucoup plus. Ce qui est important de comprendre sur les ensembles de publicités, c'est le coût. Le coût que vous payez par fan. On voit que sur une campagne de remarketing, on est sur un j'aime qui coûte beaucoup plus cher. On est à 90 centimes du j'aime alors qu'en audience similaire, on est à 16 centimes. Cependant, celui en remarketing, peut-être qu'il est beaucoup plus cher mais il est beaucoup plus qualifié également car on sait que la personne est déjà venue sur le site web. Donc, il faut absolument qu'on arrive à la fidéliser. Si on n'a pas réussi sur le site web à capter par exemple son adresse email, là, c'est l'occasion de capturer son j'aime. J'avance un petit peu, je m'attarde sur l'audience de prospection. Je clique dessus. Je me retrouve sur mon audience de prospection. On voit ici justement mon ciblage. Le ciblage était très simple. Les lieux, on voit que j'ai ciblé l'ensemble des régions du Grand Ouest comme je vous l'avais dit. En intérêt, quelque chose qui est très important, c'est que j'ai ciblé des personnes qui avaient un intérêt général pour le circuit des 24 heures du Mans, donc pour la course, qui avaient un intérêt également pour les 24 heures du Mans en eux-mêmes. Donc, comme je le disais, qui avaient un intérêt pour la course, pour les voitures de course. Et j'ai ciblé également l'OEAC Fontenay-le-Comte. Pourquoi j'ai ciblé ces villes-là ? Tout simplement parce que c'est des villes où justement se trouvent les circuits. Bien entendu, en connexion excluse, j'ai exclu les personnes qui aiment déjà mon client. En sexe, on est resté sur des hommes comme je vous l'ai dit. Et étant donné que j'ai ciblé également les mobiles, j'ai ciblé que les personnes qui avaient accès à Internet via la Wi-Fi, tout simplement parce que c'est beaucoup plus fluide leur connexion. On voit également que j'ai ciblé ma publicité qui est ici où ça me dit exactement combien ça m'a rapporté cette publicité. J'ai 188 j'aime avec simplement cette publicité, un coût de 28 centimes par fan augmenté. Ici, dernière chose très importante, l'indice, c'est-à-dire c'est l'indice de pertinence de votre publicité. Facebook maintenant donne un indice de pertinence comme sur AdWords pour savoir si finalement votre publicité convient à l'audience que vous visez. Vous voyez que moi j'ai obtenu un indice de 5, c'est déjà pas mal. Le mieux, c'est d'obtenir un indice très honnêtement de 7. Facebook va juger cet indice de pertinence au mot de 500 impressions. Dès que vous avez 500 impressions, il vous met un indice. Si vous avez un indice qui est en dessous de 4, autant arrêter assez rapidement les publicités. Laissez couler jusqu'à 1000, 1500 impressions. Si vous êtes toujours en dessous de 4, autant arrêter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à l'audience que vous ciblez. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment j'organisais mes campagnes. Ça m'a permis de vous montrer en direct quelques indications. Je me remets directement sur mon diaporama pour vous montrer vous à votre échelle comment lutter un petit peu contre les freins. Je pense que là, vous êtes en train de vous mettre dans votre tête qui vont vous dire que vous ne pouvez pas vous faire ce type de campagne. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre les mêmes résultats ? Alors à mon avis, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par les publicités Facebook. Mais déjà, première chose, vous allez vous dire que vous n'avez pas le budget. Vous n'avez pas les 155 euros pour atteindre les 560 plus fans. À savoir que là, ça paraît énorme pour un petit budget de dépenser 155 euros juste pour l'acquisition de fans, surtout en deux semaines. vous pouvez démarrer beaucoup plus tranquillement avec un budget même de 2 euros par jour, ce qui va vous faire 60 euros sur le mois pour petit à petit optimiser vos campagnes, baisser encore plus le coût d'acquisition du fan. Petit à petit, si on prend le temps pour optimiser ses campagnes, on peut tomber à du 10 centimes par fan, ce qui va vous permettre d'en acquérir beaucoup plus avec le même budget. Et très honnêtement, quand on veut faire évoluer son business sur Internet, il faut avoir un minimum de budget. et 2 euros par jour, c'est vraiment pas grand-chose pour obtenir une audience qui est qualifiée. Et j'accorde vraiment énormément d'importance là-dessus sur le mot qualifié. Le manque de temps. Vous n'avez sans doute pas le temps, vous dites que ça va vous prendre une plombe de créer cette campagne publicitaire Facebook. C'est faux. Très honnêtement, créez une bonne campagne Facebook si vous êtes bien organisé. En une heure, ça peut être fait entre la création du contenu, la création des bannières. Si vous pouvez les faire, tant mieux. Si vous ne pouvez pas les faire, vous les sous-traitez. Vous prenez le temps de réfléchir à votre ciblage, à comment organiser votre campagne, notamment via un outil de mind mapping. Je vous recommande Xmind. Et vous allez voir qu'en une heure, vous pouvez programmer vos campagnes. Peur de l'échec. Vous pensez que vous avez peur de dépenser de l'argent pour rien. Dans tous les cas, acquérir des fans, ce n'est jamais un échec. Le seul petit échec qu'on pourrait dire, c'est si vous payez vos fans trop cher. Mais finalement, ce n'est pas un échec. Très honnêtement, ça m'est arrivé moi de payer des fans 1 euro, 1 euro 50. Je sais que je n'ai pas été spécialement rentable sur cette campagne, mais ce n'est pas perdu. C'est quand même du prospect, du fan acquis. Manque de connaissances, ça vous paraît compliqué de cibler des audiences similaires, audiences de remarketing, comment gérer l'indice de pertinence. Autant de statistiques qui vous paraissent assez compliquées et qui finalement pourtant, si on prend le temps de s'attarder ensemble pour vous expliquer toutes ces données-là, elles sont plutôt simples. Pour cela, si ça vous intéresse, je suis en train de préparer mon premier cours en ligne justement sur la publicité Facebook. Je filme mon écran pendant près de 2 heures et je vous montre exactement quels moyens mettre en place, comment faire ces ciblages, quels moyens techniques, comment faire ces audiences de remarketing, comment faire ces audiences similaires, comment contrôler ces coûts. Je filme tout de A à Z. Je prépare ce premier cours en ligne. Si vous voulez, vous avez la possibilité de vous préinscrire. Ça ne vous engage strictement à rien. Si vous êtes sur Facebook, le lien doit se trouver au-dessus. Si vous êtes sur YouTube, dans le petit « i » juste à droite et je vais mettre également un bandeau. Si vous êtes sur mon site web, vous avez simplement à cliquer sur le bouton en haut ou en bas. Honnêtement, je ne sais pas encore où je vais le mettre. C'est vraiment un atelier. C'est mon premier cours en ligne où je filme tout de A à Z. Vous aurez accès à l'ensemble de ces vidéos. Ça vous permettra vraiment de les regarder à chaque fois que vous voulez créer une nouvelle campagne. c'est vraiment le but que finalement vous ayez cette vidéo référence, ces vidéos références qui vous servent au moins deux tutoriels pour regarder. Je vous invite vraiment à vous préinscrire à ce cours en ligne qui va sortir d'ici une petite semaine. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo et vous serez prévenu en exclusivité et en vous préinscrivant, vous bénéficiez en plus d'un certain avantage que je vous laisse découvrir par vous-même en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous ou juste au-dessus. En attendant, une excellente continuation et on se retrouve très bientôt. Salut !